Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir ? Il ne vous a pas fait une belle personne afin de m'alluser des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé. Un cœur qui, de s'en plaindre, est aujourd'hui forcé. Moi ? J'ai blessé quelqu'un ? Fiche tout étonnée. Oui, dit-elle, blessé. Mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui erre vos vides du balcon. Et là, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause ? Sur lui, sans y penser, fiche joir quelque chose ? Non, dit-elle, vos yeux ont fait le coup fatal. Et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Oh, mon Dieu ! Ma surprise ! Et fiche sans seconde. Mes yeux ont-ils du mal à en donner au monde ? Oui, dit-elle. Vos yeux, pour causer le trépas, ma fille ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans deux jours. Mon Dieu ! J'en aurais, dis-je, une peine si grande. Pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande ? Mon enfant, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent, eux seuls, empêcher sa ruine et du mal qu'ils ont fait être la médecine. Hélas ! Volontiers, dis-je. Et puisque c'est ainsi, il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici. Voilà ! Comme il me voit et reçu guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison ? Sous-titrage ST' 501